Salut les voyageurs ! Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ma petite série Comment rénover un van. La dernière fois, on avait parlé d'un sujet crucial qui était l'isolation, l'étape la plus importante lorsqu'on rénove un van. Aujourd'hui, on s'en va vers un sujet un petit peu plus le fun, l'aménagement et la finition du van. En effet, si la première vidéo était un peu plus technique, celle-ci, c'est celle qui va donner corps à votre van. C'est celle qui va être l'image que vous allez vouloir donner à votre van. Ça va être votre petit confort. C'est là que vous allez aménager et mettre toutes les finitions qui vont apporter de la chaleur et qui va faire que votre van doit devenir votre maison, votre petit cocon. Donc dans mon cas, moi je rappelle que j'ai une chevrolet uplander. C'est beaucoup plus petit à aménager, ça a été un petit peu plus complexe à réfléchir. Puis je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je suis passée de ça à ça. Après la première étape qui était l'isolation, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à trouver l'inspiration pour savoir quel type de finition je voulais pour mon plancher, les murs, puis le plafond. Pour m'inspirer, j'ai été sur Pinterest où j'ai trouvé plein de photos, plein d'images. Je suis quelqu'un d'assez visuel. Puis Pinterest, c'était vraiment comme un petit bijou pour trouver l'inspiration. J'ai fait une sélection de photos, j'ai pris toutes ces photos, puis je suis allée chez Rona. J'ai été voir un conseiller, puis je lui ai demandé qu'est-ce qui serait le plus simple pour moi à installer pour que j'ai ce type de finition-là dans mon van avec ma chevrolet au plunder. Là où j'ai été vraiment très satisfaite, c'est que ce conseiller-là m'a emmenée vers un plancher flottant pour la finition de mon plancher. Puis ça a été la chose la plus simple que j'ai pu installer et qui a donné ce résultat-là. Plutôt pas mal. Vraiment une très belle finition. Je suis vraiment satisfaite. C'est super simple à nettoyer. Et en fait, c'est des planches qui s'encastrent. Fait que c'est comme un petit puzzle. Puis pour fixer le tout, il y avait soit de la colle, soit dans mon casque que j'ai fait, c'est que vu que j'avais une planche de plywood qui était ma première couche entre le plancher et mon isolation, j'ai tout simplement vissé mon plancher flottant dessus pour que ce soit très stable et que ça se déboîte pas. Puis ça fonctionne très bien et la finition est magnifique. Pour ce qui était des murs et du plafond, j'ai utilisé un mix de planches de bois que j'ai découpées. Et pour le plafond, j'ai surtout utilisé des lattes de bois. Oui, des lattes de bois pour faire un super beau fini un peu style chalet et qui faisait une finition qui était juste super belle et avec un résultat dont je suis vraiment très contente puis vraiment satisfaite. Une fois que toute cette finition-là a été réalisée et faite, c'est là que j'ai pu passer au plan d'aménagement du van. J'ai pu dessiner mes plans, à savoir que je voulais une chambre, une salle de bain, une cuisine et du rangement. Puis tout ça combiné dans un petit espace, c'est assez compliqué à gérer et c'est assez compliqué à créer. Mais avec du temps, avec un peu d'imagination, je suis arrivée à un résultat qui faisait que tout s'encastrait bien, que tout fitait ensemble et avec l'aide de mon chum, on a réussi à faire un résultat qui est extraordinaire et pour lequel je suis ultra satisfaite et vraiment fière. L'un des premiers éléments auxquels je me suis attaquée pour l'aménagement et le dessin des plans, c'était le lit. Je voulais quelque chose qui puisse se rétracter, qui soit quand même stable et qu'en journée, ce soit un lit simple et que le soir, ce soit un lit double. Je voulais que ça me serve un peu de canapé aussi, mais c'est sûr qu'avec l'espace que j'ai dans ma chevre lait, c'était un petit peu compliqué à matcher tous ces éléments ensemble. Néanmoins, en regardant des tutos sur YouTube, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé un système de lit qui finalement fait juste s'ouvrir et se rétracter durant la journée avec des lattes de bois qui m'a permis de réaliser le lit que je voulais avec les dimensions que je voulais. Là, ce qu'il fallait prendre en considération, c'est que moi je suis petite, mais mon chum il est grand. Fait qu'il fallait qu'on fasse un lit qui soit quand même confortable pour les deux, puis qu'on trouve un matelas aussi qui fit dans cette structure-là. C'est une des choses qui a été vraiment la plus facile à construire honnêtement, c'était juste de la logistique. Il a fallu que je dessine les plans, que je mesure un petit peu tout, mais dans l'ensemble, ça a vraiment bien été. On a fixé le gros de la structure sur le plancher pour que ça ne bouge pas, puis une autre partie, celle qui se déplie puis qui se rétracte, elle, elle est loose, puis une fois qu'elle est encastrée dans le bois, elle ne bouge pas. Fait qu'on a quand même quelque chose de très solide, puis quand on s'est mis les deux dessus pour essayer, c'est vraiment très confortable. Les matelas, on a été les chercher chez Ikea dans la section enfant. On a trouvé un matelas qui faisait exactement la taille du lit quand il était en mode simple, puis quand il était en mode double, il fallait qu'on coupe l'autre partie du matelas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté les deux mêmes matelas. Il y en a un qu'on n'a pas touché, puis il y a l'autre qu'on a découpé en deux, puis avec lequel on a refait une couture pour qu'il soit tout beau, tout propre. Ça, ça a été la partie un peu plus casse-tête, mais qui était quand même très fun à travailler, mais qui a été l'une des parties les plus simples à construire. Donc, résultat des courses, j'ai un lit qui est magnifique, une après-midi à construire. L'autre élément sur lequel je me suis mis après, c'était le meuble cuisine. Ça aussi, c'était un énorme défi. On voulait avoir des tiroirs qui étaient cachés à l'intérieur, puis que quand on ouvrait les portières de l'auto, on puisse les sortir pour installer tout ce qui était cuisinière, ustensiles, tout le kit de cuisine dont on avait besoin. Puis ça, c'était d'un côté. Puis de l'autre côté, on voulait avoir tout ce qui était parti, évier, produits d'entretien, comme un petit rangement qu'on peut trouver en général, chez nous, sous les éviers de cuisine. Donc on avait ces deux parties-là qu'on voulait organiser avec un petit trou milieu dans lequel on pouvait mettre tout ce qui était poubelle, recyclage et choses régulières. Puis ça, ça a été une partie qui était un petit peu délicate parce qu'on n'avait pas beaucoup d'espace, surtout avec le lit qu'on a essayé de construire. Les mesures ont été un petit peu compliquées à prendre. On a construit une base, puis cette base-là, on l'a mise dans l'auto. On a essayé de voir si ça fonctionnait ou pas, puis on a dû faire des retouches au fur et à mesure. Ça, ça a pris vraiment pratiquement toute une journée à construire, puis à faire. Pour l'évier, on n'a pas réussi à trouver un évier qui fitait dans les mesures du meuble qu'on avait construit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher un faux évier qu'on a construit, dans le fond, dans une grosse boutique de cuisine, mais les cuisines qu'on utilise pour les restaurants. On a été dans cette grosse boutique-là, on a trouvé les espèces de bacs en aluminium dans lesquels on met beaucoup de nourriture, puis on en a pris un qui fitait exactement dans le meuble, on a fait un trou dedans, on a mis un système de tuyaux, puis on a fabriqué notre propre évier, puis ça ne nous a vraiment pas coûté cher comparé à si on avait acheté un vrai évier, mettons, chez IKEA ou ailleurs. Ça, ça a été la solution un peu style MacGyver, mais qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Ça, c'était pour le gros meuble cuisine. Le dernier, et pas le moindre, qu'on devait construire aussi en tant que meuble, c'était la salle de bain et notre meuble de rangement qui, en fait, ne faisait qu'un. Fait qu'on avait une partie qui était notre côté qui donnait sur le coffre de la voiture qui, là, on avait décidé que ça serait notre salle de bain, puis on avait tout le reste qui était notre meuble de rangement pour tout ce qui était nourriture, pour tout ce qui était accessoire, pour mettre tout et n'importe quoi dans le fond. Puis ça, ça a été un petit peu compliqué étant donné qu'à l'intérieur de la voiture, au lieu que ce soit droit, ça fait un espèce d'angle comme ceci et il faut s'adapter à cet angle-là et construire quelque chose qui a du sens. Dans la globalité, ça n'a vraiment pas été si compliqué que ça. Le tout, c'était vraiment d'ajuster les coupes des planches de bois par rapport à justement cet angle qui était vraiment très courbé et qu'il fallait faire tenir. Fait qu'on a condamné une fenêtre de l'auto que finalement, on s'est dit que ce n'était pas grave si on l'a condamné. On a mis une fine, fine, fine planche de bois pour condamner le tout qu'on a vissée directement au métal de la voiture. Puis par-dessus ça, on est venu visser tout ce qui était les grosses planches de bois, toute la grosse structure qui allait nous permettre d'avoir notre meuble de rangement. Donc sur le côté de ce meuble-là, quand on ouvre le coffre, on a tout ce qui est partie salle de bain. C'est vraiment très, très, très basic. Dans le fond, c'est juste une planche de bois avec une petite étagère. Sur le dessus, on va avoir notre miroir puis cette étagère, c'est là qu'on va mettre notre savon, nos brosses à dents. Puis en dessous, on avait mesuré exprès pour pouvoir mettre une douche solaire qu'on a achetée chez l'Hécathlon puis qui fit parfaitement dans la grandeur et la largeur du meuble. Ça, c'était parfait puis on a vraiment calculé ça pour que tout fonctionne puis pas que ça empiète trop sur l'espace du lit. Ce meuble-là, c'est là où notre lit, quand on l'ouvre, vient à sa côté. Ça fait qu'on voulait quand même de l'espace pour le lit, mais on voulait aussi avoir de l'espace de rangement. Ça fait que c'était vraiment un calcul très minutieux qu'il fallait qu'on fasse pour que les deux répondent à nos attentes mutuelles. Ça fait que ça, c'est notre dernière grosse structure qu'on a construite à l'intérieur du van au complet. On a d'autres rangements, bien entendu, en dessous du lit. On a deux tiroirs qui se tirent vraiment très très bien, qui se coulissent dans le fond, qui ont été construits en planches de bois également puis dans lesquelles on va pouvoir ranger tout ce qui est vêtements, sous-vêtements, un peu de chaussures, particulièrement personnels. On a un tiroir par personne, ce qui est en masse. On l'a testé à plusieurs reprises durant l'automne et l'hiver pour voir si on était confortable, si le tout fonctionnait. C'est sûr que c'est un van dans lequel on ne peut pas être debout. Ça fait que pour l'avoir essayé à l'automne puis à l'hiver, j'avoue que c'est quand même plus agréable de pouvoir voyager avec pour l'été ou le printemps et l'automne parce qu'on peut être debout dehors puis faire nos choses alors que l'hiver, on a froid, ça fait qu'on veut rester à l'intérieur. Mais ce n'est pas très pratique quand on est à deux, on est très confinés et puis c'est vraiment un van test pour voir si après on ne va pas se diriger vers un van beaucoup plus grand où on pourra être debout puis qu'il va être un petit peu mieux aménagé. Quand on regarde mon auto Arnold, jamais on penserait qu'il y a toute cette habitation à l'intérieur et ça, ça va nous permettre de pouvoir passer incognito partout puis de ne pas avoir cette image-là du van à l'extérieur puis on nous embêtera peut-être moins. C'est vraiment un gros test qu'on va pouvoir faire l'été prochain pendant nos trois mois de voyage. J'espère que vous serez au rendez-vous pour voir ça mais pour l'aménagement c'était pas trop casse-tête finalement, c'était juste quand même des calculs d'espace de mesure qu'il fallait vraiment prendre en compte puis c'était aussi au niveau des matériaux qu'on a utilisé. Là vous me dites ok Letty, tu as utilisé beaucoup de bois c'est sûr que ton auto pèse lourd. Finalement, non. J'ai été la peser, on a quand même utilisé des planches de bois qui n'étaient pas si lourdes que ça puis le tout est très solide puis on a testé ça comme le van rempli au complet puis rien n'est tombé, rien s'est brisé, rien n'a bougé. Fait que tout était parfait et l'auto a quand même beaucoup de marge en termes de poids avec le tank d'essence plein, avec tout plein, avec deux personnes dedans, le bannot complet rempli, l'essence remplie, tout était rempli puis quand on a pesé l'auto c'était parfait puis il nous restait encore même de la marge pour ajouter du poids. puis c'est là que par la suite nous on va venir mettre une structure sur le toit pour pouvoir mettre des rangements en plus dessus histoire d'avoir un petit peu plus de stock quand on va pouvoir partir. Donc voilà, vous savez tout sur l'aménagement d'Arnold. J'espère que ça va vous aider vous aussi pour les plans que vous allez vouloir faire pour votre propre van ou votre voiture, qui sait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser écrire en commentaire. Je vous invite à partager, liker, commenter, faire tout ce que vous voulez sur cette vidéo-là. N'hésitez pas à me donner votre feedback, ça me ferait énormément plaisir. La dernière vidéo de cette petite série ce sera la décoration où est-ce que j'ai trouvé toutes mes petites choses, mes accessoires indispensables et le matériel indispensable qui sera présent pour mon prochain voyage. J'espère que la série au complet vous aura plu. On se retrouve sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram pour mes aventures et je vous dis à bientôt les voyageurs ! Sous-titrage ST' 501